Gout morgén, allez yidan et t'yous-choke-t-il-e-l'un, l'nishmat-richarron ben Fortuny Mazal, Claude Itrak ben Fortuny Mazal, Marie-Méryam, Bate-Judy, de Bête Berda, et David Ben-Rav Itrak. C'est parti. On est toujours dans les sept jours qui précèdent le Yom Kippour, où le Kohen Gadol, on l'a invité. Alors, il devait venir se retirer dans le petit studio, la petite suite, je ne sais pas comment dire, du Bet Amigdash, où là-bas, il devait rester sur place, s'entraîner tous les jours à faire la Vodah. On avait appris dans la méchant précédente sur la veille de Kippour, qu'on ne le laissait plus manger ce qu'il voulait, de peur qu'il allait s'endormir avant des penchements nocturnes. À présent, le Mishnah me dit, ça, je ne sais pas, depuis le matin, en fait, de la veille de Kippour. Mais, ça, où, Zikné Bet-Din, vous vous rappelez qu'on avait vu dans la Mishnah Gimel, qu'on avait évoqué qu'il y avait des sages du Bet-Din qui étaient là, et qui lui rappelaient, qui lui enseignaient tout le rituel de Yom Kippour. Et bien maintenant, ces Zikné Bet-Din, ces sages-là, le prenaient maintenant et se dirigeaient vers les Zikné Kehuna. Il y avait les sages de la Kehuna, cette fois-ci des Kohanim, les vieux sages Kohen, que, à la différence des Alakhot, leur domaine, c'était plus la pratique. Comment faire les Corbonautes, concrètement ? Et, tous ensemble, l'Aliyat Bet-Din, on le faisait monter à la petite Alia, je n'ai pas le mot, le grenier de Bet-Din, il y avait là-bas une petite salle, un petit grenier aménagé, où c'était la maison de Bet-Din, Bet-Din. Aftinas, c'était la famille qui s'occupait de faire l'Aftorette. Ils avaient les grands secrets, comment préparer l'Aftorette, c'était toute une histoire, on l'apprendra, mais on s'enchaîne à la fin de ce chapitre, dans la fin du chapitre Bête plutôt, je crois. On évoquera, justement, Bet-Aftinas plus dans les détails. C'était ce qui était concrètement, qui avait la grande Massorette, comment faire pour que l'Aftorette, comment les mélanger exactement, quelle herbe choisir, de manière à ce qu'il y avait l'Aftorette qui montait droit jusqu'au plafond, et puis qui s'étalait ensuite, il fallait mettre dedans ce qu'on appelle du Mahaléa-Shan, quelque chose qui est un combustible supplémentaire, en plus des 11 acéranimes de l'Aftorette, qui faisait que, justement, la fumée se dispersait de la sorte. Donc, on l'apportait à la maison de Aftinas, là-bas, il y avait l'Aftorette. Un des grands travails de Yom Kippour, justement, c'est l'Aftorette. Je suis peut-être une petite pause pour vous expliquer concrètement comment ça se passe. Tout un rituel complexe, qu'on détaillera plus dans les détails, mais tous les jours, on apporte une petite quantité d'Aftorette, un mané pour toute la journée, la moitié du matin, la moitié du l'après-midi, on faisait une encense sur le misbeach, le misbeach apnimi, sur le misbeach en or, qui était à l'intérieur du Eichal. Ayom Kippour, en plus de ce, de cet encense à brûler, il y avait une encense supplémentaire. Il fallait prendre Mélophof Naim, demain, qu'il fallait entrer, et qu'il fallait partir dans le Kodesh à Kodeshim, on n'est plus dans le Eichal, où on est encore plus profond, on est devant le Aaron Abrit, ou Evan Ashtia, comme on apprendra tout ça, bien sûr. Et là-bas, il fallait brûler une encense, une quantité de encense beaucoup plus grande, il fallait entrer avec une pelle qui contenait des braises, et une pelle qui contenait de l'encense, faire passer toute l'encense dans ses mains, et puis là-bas, la disperser sur les braises, de manière à ce qu'il allait avoir beaucoup plus de fumée, c'était une plus grande quantité que ce qu'il y avait tous les jours, bien sûr. Il y a maintenant, pour cette encense-là, il y a un problème technique. Il y a un problème entre ce que les psuchims, les versets de la Torah, semblent dire, et ce qu'il fallait concrètement réaliser. Les versets de la Torah nous disent, La Torah nous dit, Car dans la fumée, je me montrerai, je me dévoilerai au-dessus de la caporette du couvercle du Aaron Abrit, où il y avait la blécove, en deux mots. Alors, Hachem nous dit qu'il faut venir apporter de l'encense au Bet Amikdash, dans le Kodash HaKodashim, pour qu'Hachem se dévoile et pardonne les fautes du Amisraël. Le passouk, au sens simple, superficiel, semble dire qu'en fait, il faut rentrer avec déjà la Torah qui est déjà en fumée. Or, Chachamim prouve, l'agma'al nous prouve longuement, c'est pas comme ça. Il faut l'entrée avec les braises et la Torah. Il faut être entrée avec dans le Kodash HaKodashim. Une fois qu'on est dedans, il fallait prendre l'encens et la disperser sur les braises dans le Kodash HaKodashim. D'accord ? Sur ça, ça fait une marquette terrible entre les Hachamim et les Tzdochim. Les Tzdochim, les Saducéens, ceux qui contestent la Torah Jébalpée, qui disent que les Hachamim ont créé, ont inventé, ont toutes sortes de alakhot, ont falsifié la Torah écrite, comme ça il faut d'en. Et du coup, maintenant, les Tzdochim, c'était vraiment une plaie terrible à l'époque. Pendant longtemps, il y en avait plein dans le peuple d'Israël qui contestait les paroles de Hachamim et qui voulaient se fier à ce qui était écrit dans les Hachamim. Et donc, ils avaient cette tendance à vouloir, à nommer les Kohen Gadol, qui étaient de leur clan. Ouais, comme on avait dit dans le premier Hachamim qu'on payait les Kohenimes, et que les Kohenimes de l'Hem payaient pour mériter le poste. Donc du coup, il y avait aussi des Tzdochim qui entrait, Lagumal raconte qu'il y avait réellement des Tzdochim des fois qui étaient là. Et que du coup, on avait une grande crainte qu'on allait avoir un Kohen Gadol qui était de Tzdochim et qui allait mettre l'encens sur les braises et entrer avec l'encens dans le Kodashim. Du coup, suite à ça, on leur donnait bien pendant toute la semaine, et particulièrement la veille de Kippour, on le prenait, et on prenait le Kohen Gadol, et on le faisait jurer qu'il allait faire exactement comme ce qu'on le dit, en faisant entrer les braises, et l'encens, c'est à l'intérieur du Kodesha-Kodashim, les mettre ensemble pour que l'encens soit se diffuser, disperser, et non la mettre avant d'entrer dans le Kodesha-Kodashim. C'est ce que la Mishnah, en fait, elle vient m'enseigner. On l'a fait monter à l'Aliyat Bet-Avtinas, à l'endroit, au petit grenier de Bet-Avtinas, où là-bas on fabriquait l'Aktorette, et là-bas, et on le faisait jurer. Une fois qu'on l'avait fait jurer, on se retirait. On expliquera ensuite, il y a une petite anomalie dans la Mishnah, on expliquera ensuite plus dans les détails l'ordre. Mais pour le moment, j'avance dans la Mishnah comme ça, pour que vous comprenez le sens d'abord. Donc on le faisait jurer, et puis une fois qu'on l'avait fait jurer, on se retirait, et Niftérou, on lui disait, bon, on se saluait, et on se retirait. Et pendant qu'on a fait jurer, donc on vient un petit peu en arrière, on lui avait dit de la sorte, « Mishih Kohen Gadol », « Monsieur le Kohen Gadol », « Seigneur Kohen Gadol », je ne sais pas, le mot « ishi », c'est comme Adonis, c'est encore plus fort. « Anush l'Ukheb Bedin », on lui disait, nous, on est les délégués, les délégués, les émissaires du Bet-Din. « Batash l'Ukhenu Ushliach Bedin », sache que toi, tu es notre délégué, et le délégué du Bet-Din, pour faire la avoda du Bet-Amygdash. « Mashbiyin Anou Alecha » « Nous te faisons jurer, nous t'assermantons. » « Bemi Shashiken Shemob Babaytazé » « Au nom de celui qui a fait résider sa Shchina dans cette maison, « Shalotechane davar meko'omaj à Amarnolach » « Que tu ne changeras rien de tout ce que l'on t'a dit de faire, tu procèderas exactement comme ce qu'on t'a dit, et tu ne changeras pas l'ordre, entre parenthèses, tu ne t'amuseras pas à vouloir mettre l'actorette sur les braises avant d'entendre que l'Ashabon Hashim, entre parenthèses, il n'y a personne qui pouvait voir ce qui se passait à l'intérieur, parce que tout le monde avait le devoir de se retirer à l'extérieur complètement. Vous ne voyez pas le coin de mettre dans l'entrée dans l'Ashabon Hashim, ni dans le Echal. Donc du coup, on te fait jurer que tu ne changeras rien de tout ce qu'on a dit. Une fois qu'on a fini ce rituel, de le faire jurer plutôt, alors, « Ou poresh ou boheh ven porshin ou bohin ? » Il se retire et va pleurer dans son coin, et eux se retirent, ceux qui l'ont fait jurer, se retirent, porshin, se retirent, ou bohin aussi vont pleurer dans leur coin. Bon, vous avez compris l'idée, il y a plein de flou malgré tout dans cette michelin. Bon, debout, on va le faire jurer le coin de l'Ole que ce n'est pas un Zdoki. Donc, vous prenez quelqu'un qui a apparemment une belle barbe, des belles péotes, un beau chapeau, vous lui dites, « Bon, écoute, je crains qu'en fait, en réalité, par derrière, tu es complètement raté. » Vous comprenez que c'est une situation un petit peu délicate. Maintenant, on n'a pas le choix de le faire, on n'a pas le choix de le faire. Il faut savoir que la gamme elle rapporte, « Rochette, becchérim, loke, begufaut. » Si vous vous mettez à soupçonner quelqu'un de le soupçonner de faire des haverrottes, il faut savoir que, « Réussi, chère, l'homme, du ciel, on punit, violemment, loke, begufaut. » La gamme nous dit, ça rapporte de l'Ole-Bartain-droit. « Rochette, becchérim, loke, begufaut. » « Du ciel, on l'a puni. » On punit une personne qui se met à craindre de trop les gens. C'est vrai que la Torah, on dit, « Hachdéou, becabdou. » Craint et respecte sérieusement, de manière générale, n'importe quelle personne. Ne sois pas trop simplé, ne crois pas trop vite tout ce qu'on raconte. Mais malgré tout, c'est très délicat de mettre en doute la crédibilité d'une personne. On peut être, « Réussi, chère, le ciel, » Donc du coup, nous, on n'avait pas le choix parce qu'on s'est retrouvés réellement avec des cas de situations de Tzdoquim qui ont fait rentrer l'actorette à l'envers. Là, comme elle raconte, entre parenthèses, qu'il y a eu un Cohen Zdoki qui avait fait ça. Et quand il est sorti, il en était tout fier. Il y a eu un serpent qui est venu qui est l'une des intérêts dans les grâtes. Il y a un serpent qui est venu qui l'a mordu. Il y a une autre interprétation qui dit qu'en fait, il y a eu un ange du ciel qui est venu qui lui a mis un coup sur la tête pendant qu'il était dans le Kodashakodashim. Donc, nous, on a cette crainte. Du coup, on n'a pas le choix on te fait jurer mais sache qu'une fois qu'on te fait jurer, on doit se retirer dans notre coin et pleurer sur le fait qu'on priait en chair en disant « J'avais pas le choix. J'étais obligé de le faire jurer parce qu'on n'a pas le choix. » Et lui aussi, il devait se retirer et pleurer du fait qu'on se retrouve dans une situation tellement absurde. On prend la personne qui est censée avoir l'un des postes les plus grands et kadosh du Amisraël et du coup, on le transforme en un écréant qu'on le soupçonne. Donc, du coup, chacun, il devait se retirer et s'efforcer à méditer sur la scène déchirante qu'ils ont passées et se mettre à pleurer sur la chose. Du coup, je reviens sur la phrase qu'elle avait dit « On le faisait jurer puis on se retirait et la Torah nous dit et en fait, on l'avait fait jurer. Il y a eu un ordre de chronologie un petit peu. Le nous précisait de quelle manière on le fait jurer et puis après, après, on se retirait et on allait pleurer et la Torah nous a dit « On le fait jurer et on se retire. » Parce que la Torah, la Mishnah a voulu insister sur la nécessité que c'est pas qu'on le fait jurer qu'on est sur place. Chacun y reste avec le choc de ce qui s'est passé et qu'il se retire dans son coin et qu'il fasse son chesh bon et fesh qu'il médite sur sa situation et qu'il pleure et qu'il fasse sa tchouva et qu'il ait ses prières devant l'échelle. D'accord ? C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine. La tzachah. Kol, Touv, Sera.